hello hello mes chéris aujourd'hui je viens avec un tuto back to school dans des tons un peu mordoré marron avec un eyeliner marron clair pour ne pas alourdir le make up donc écoutez j'ai choisi donc de faire un teint nude avec des lèvres aussi nude pour une rentrée donc que ce soit boulot lycée ou école alors pour le tuto restez connecté je mets donc une base celle ci c'est la base donc potion magique d'urban d'iké sur toute la paupière mobile j'en mets aussi au radicis et de l'autre côté aussi je continue ici donc avec la pochette c'est d'un alice donc c'est un kit de pinceau c'est d'un alice qui est vraiment super super beau et de superbe qualité ensuite ici je continue avec la palette donc couleur partie palette de chez kiko c'est la numéro 1 pitch lake je continue donc ici avec cette couleur beige un peu irisé ensuite avec le pinceau 941 de chez c'est d'un alice j'applique donc cette couleur irisé beige sur toute la paupière mobile donc j'assiste bien sur la paupière mobile et l'arcade sourcilière ensuite avec ce pinceau 407 cette couleur corail je viens l'appliquer donc entre ma paupière et mon arcade sourcilière on va dire dans le creux de ma paupière j'en mets aussi sur l'autre oeil et j'essaie donc de flouter vers le haut donc pour ça je vais utiliser donc le pinceau 863 de chez c'est d'un alice et je floute la couleur vers l'eau avec le même pinceau j'utilise cette couleur briques j'en remets encore donc donc on va dire le creux de ma paupière et je floute encore vers le haut je reprends ici mon pinceau 941 et la couleur beige irisé et je viens en mettre dans le point interne de mon oeil on va dire un tiers de ma paupière avec le pinceau 305 et cette couleur top je viens donc la poser au milieu de ma paupière mobile avec le numéro 904 et la couleur marron je viens donc remettre vers l'extérieur donc de mon oeil donc on va dire le coin externe de mon oeil et venir donc la flouter dans le creux de ma paupière j'essaie de l'étirer un peu vers l'extérieur pour donner donc cet effet catail oeil de biche je floute ensuite avec le pinceau flouteur de chez c'est d'un alice et puis je viens faire donc la même chose de l'autre côté voilà j'étire la couleur vers l'extérieur et je la remets un peu donc vers l'intérieur dans le creux de la paupière et je reviens flouter je reprends ensuite de la couleur donc beige irisé que je vais venir poser donc sur l'arcade sourcilaire c'est à dire juste en dessous de mon sourcil donc c'est pour l'effet highlighting on va dire pour illuminer l'arcade sourcilaire ensuite je reprends mon marron et je viens donc en mettre en ras de cils on va dire pour donner cet effet un peu fumé en dessous des cils avec le pinceau 561 et une ombre dorée je viens illuminer donc le coin interne de mon oeil donc ça permet aussi d'agrandir le regard je la floute aussi vers on va dire le premier tiers de ma paupière je fais donc la même chose donc sur l'autre oeil et je remonte sur la paupière donc pour cet effet de lumineux je prends mon pinceau 772 et mon fixe make-up de chez clarins je viens donc tracer mon trait d'eyeliner donc je le fais en marron pour pas en fait vraiment alourdir le make-up je pchite donc un peu de produit sur mon pinceau et je viens prendre de la couleur marron de la palette et je commence ensuite à tracer mon trait donc j'essaie de faire un genre de quatre tailles donc d'étirer le trait vers l'extérieur avec une jolie pointe voilà pour le trait d'eyeliner donc moi j'aime bien c'est pas lourd c'est pas vraiment très noir c'est léger ensuite avec mon mascara styling de chez asna cosmétiques donc je viens mettre mon mascara ensuite je reprends donc cette couleur on va dire un peu top j'en mets pour raviver donc mon make-up au milieu de ma paupière je fais la même chose pour le marron je viens raviver aussi le marron avec le pinceau flouteur de chez c'est d'un alice voilà voilà pour les yeux passons au visage bon bah je suis un peu fatiguée là un peu malade alors je passe donc à ma crème de chez l'herboriste c'est une crème hydratante chez herboriste j'en passe donc en tant que base ensuite je viens appliquer mon fond de teint donc là je prends donc le fond de teint que je vous avais déjà montré sur un hall ailleurs c'est le youthful wear avec le pinceau c'est d'un alice le 813 donc c'est un peu un pinceau fluffy donc duo fibre et donc je passe ça sur tout le visage je passe ensuite au correcteur pour effacer ces villes l'encerne donc je passe le correcteur physicienne formula je passe donc le correcteur et je l'applique donc avec le pinceau 727 de chez c'est d'un alice donc j'essaie de bien le flouter et de bien l'étirer en dessous de mon oeil avec le pinceau poudre 376 de chez c'est d'un alice et la poudre cc plus de chez physicienne formula je viens poudrer le tout je l'applique bien comme il faut sur la zone t donc pour éviter les brillances avec le pinceau 850 et mon blush sun bronzing blush de chez kiko en teinte 103 mariaki pink je viens faire mon contouring avec la teinte marron avec le même pinceau et maintenant le blush nude wear de chez physicienne formula je viens appliquer mon blush donc on va dire sur mes pommettes passons au rouge à lèvres donc ici c'est la couleur moire c'est la teinte numéro 11 de chez téléclair que je mélange avec un rouge à lèvres de chez zao donc en teinte 462 avec mon fixateur je viens fixer tout mon make-up et voilà j'attends que ça sèche voilà les filles pour le tuto back to school j'espère que vous aimez n'oubliez pas de cliquer j'aime si vous aimez la vidéo de vous abonner je vous fais de très 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 gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo mouah 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 – Sous-titrage FR 2021